On connait tous quelqu'un avec des problèmes de dos. Peut-être avez-vous déjà eu des problèmes vous-même. Et c'est normal puisque selon plusieurs études, environ tout le monde va avoir au moins un bref épisode de mal de dos dans sa vie. De 4 à 20% des gens vont même maintenir les douleurs pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, les empêchant trop souvent de travailler ou de faire leurs activités normales. Heureusement, il existe plusieurs options pour aider les gens qui souffrent de mal de dos, dont la manipulation vertébrale. Je sais, quand je dis manipulation vertébrale, ça sonne comme... Mais en fait, c'est plutôt... Ce sont seulement des poussées rapides et contrôlées sur certains endroits de la colonne vertébrale qui ont été identifiés à l'examen. La majorité des guides sur le traitement des maux de dos recommandent la manipulation vertébrale. Par contre, on ne comprend pas encore exactement comment elle agit sur la douleur. Et c'est dommage puisque si on comprenait mieux comment le traitement fonctionne, on pourrait mieux l'utiliser et donc soulager plus de gens. Le but de mes recherches, c'est donc de comprendre comment la manipulation vertébrale arrive à diminuer la douleur. Pour commencer, je teste des gens en santé et j'utilise des piments forts pour leur causer un mal de dos artificiel pour la durée de l'expérience. En fait, je ne mets pas vraiment de piment dans le dos des gens. Je leur mets une crème préparée en pharmacie qui contient l'ingrédient des piments responsable de leurs effets piquants. Ça me permet de sensibiliser la région en imitant l'inflammation qu'on peut retrouver lors d'une blessure. Je crée le mal de dos artificielle en utilisant un laser qui ajoute de la chaleur sur l'endroit sensibilisé. Au final, c'est assez semblable à prendre une douche chaude après avoir attrapé le coup de soleil. Des électrodes placées sur la tête des participants me permettent de mesurer comment le cerveau réagit à cette douleur artificielle, mais surtout comment cette réaction change avant versus après une manipulation vertébrale. Les résultats obtenus jusqu'à présent indiquent que le traitement change la façon dont le cerveau réagit au signal de douleur. Après une manipulation vertébrale, on observe une augmentation de l'activité du cerveau dans certaines régions. Ce changement dans l'activité cérébrale est absent suite à une manipulation placebo ou si on attend sans rien faire. C'est donc que le traitement a un effet réel et mesurable sur le cerveau. J'aimerais en dire plus, mais le projet n'est pas terminé. Il est trop tôt pour tirer des conclusions. Ce que je peux dire, c'est que poursuivre des recherches comme celle-ci permet de mieux comprendre la manipulation vertébrale. Éventuellement, ça permettra de mieux guider son utilisation et donc d'aider plus de gens qui ont des problèmes de dos.